Les qualifs de la F2 ont eu lieu, pourquoi j'en parle ? Parce qu'il y a quand même Kimi Antonelli qui est en lice pour un baquet chez Mercedes en 2025, et bah écoutez, pour l'instant, la première qualif est assez catastrophique, pas que pour lui, pour son équipier aussi, 18 et 19ème, vous voyez, ils sont tout en bas, à près d'une seconde de meilleur temps au tour, franchement, même si c'est sa première qualif, je m'attendais à mieux de sa part. Alors peut-être que son équipe est pourrie, j'en sais rien, honnêtement, je ne m'y connais pas assez en F2 pour dire si son équipe, alors ils ont les mêmes voitures, tous, mais bon, il y a des réglages qui sont différents d'une équipe à l'autre, ils ont des ingénieurs différents aussi, donc forcément, ça peut jouer sur les perfs des pilotes. Honnêtement, 18ème, c'est pas terrible, c'est même très mauvais, bon, qu'ils soient dans le top 10, 10-12, encore je veux bien, mais là, 18ème, quand même, putain, c'est loin, c'est très très loin. Bon, écoutez, c'est sa première qualif, on verra bien ce qu'il fait comme perf pour les deux courses à venir, du coup, les courses, c'est quand ? Donc les courses, c'est vendredi, 15h-16h, la course sprint, et 11h30, midi-40, la course principale, le samedi. D'accord, bon, bah écoutez, affaire à suivre, alors je ne sais pas si je streamerai les courses, honnêtement, j'hésite un peu, il faut voir s'il y a du monde, quoi, mais dites-moi si ça vous intéresse que je stream les courses, à voir, le samedi, pas sûr que je puisse, pour le coup, vendredi ou peut-être, mais bon, affaire à suivre. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez des qualifs, là, donc de Antonelli et puis des autres, du coup, parce que Hadjar a fait 3ème, du coup, ce qui reste une bonne place. Par contre, Martins, 9ème seulement, c'est un peu décevant, je dirais aussi. Bon, après, les écarts sont très serrés, ce n'est pas la formule 1 non plus, il va falloir relativiser aussi, mais bon, écoutez, affaire à suivre. C'est sa première course, c'est sa première qualifère, Antonelli, laissons-lui le temps de s'adapter, on va dire, à sa voiture. Et puis, il a quand même devancé Berman, au final, même si c'est de peu, c'est pas mal, c'est une bonne perf, parce que Berman n'est pas mauvais. Donc, c'est peut-être l'équipe le problème, en fait. Allez, ciao.